Bonjour aujourd'hui nous allons parler du ransomware qui fait l'actualité qui s'appelle WannaCrypt que certains ont rebaptisé WannaCry vous le savez il a paralysé cette nuit plusieurs entreprises que ce soit dans le transport dans la santé ou même une usine de production de voitures en france ce virus est basé sur les vulnérabilités des anciens windows remontant jusqu'à windows xp qui n'était plus maintenu à jour par microsoft et bien sachez que microsoft a quand même fait l'effort dans le week-end de diffuser des patchs que je vous invite à installer si vous êtes encore sur windows xp windows vista windows 7 ou même windows 8 si vous n'êtes pas à jour vous êtes vulnérable envers ce ransomware et un simple petit clic sur un faux mail peut corrompre toutes vos données ainsi qu'attaquer toutes les machines de votre réseau local alors pourquoi ce virus on appelle ça un ransomware parce que quand vous allez cliquer sur le faux mail à réception ça va prendre tout votre ordinateur avec toutes vos données ça va les transformer et elles seront alors devenues illisibles et cela va exiger une rançon de 300 dollars ce qui peut paraître beaucoup mais sachez qu'il y a eu des cas précédents ou sur des hôpitaux aux états unis ça a été plutôt en millions de dollars exigés pour rendre les données le virus vous affiche alors une fenêtre en plein écran avec un décompte vous avez trois jours pour payer et pour payer en plus ça se passe en bitcoin je vous passe les détails bref c'est très compliqué sachez en plus que si vous décidez réellement de payer vous serez ainsi gratuitement inscrit sur la liste des gros boulets qui cliquent sur les faux mails et des gros boulets qui en plus payent les rançons je vous laisse imaginer la suite c'est à dire qu'à chaque prochain ransomware vous serez sur la liste des vip qui seront invités à la soirée alors on va revenir brièvement comment les gens se sont fait avoir et bien c'est toujours par la même solution le faux email l'email d'hameçonnage l'email de phishing tout ça c'est la même chose les gens sont sensibilisés mais pas assez sachez qu'aujourd'hui les robots passent sur le site web de votre boulot ils vont sur la page annuaire ils récupèrent la colonne nom la colonne prénom la colonne numéro de téléphone ils génèrent une adresse email sur des millions de personnes sur des millions de personnes il y a 200 péquins qui répondent ces 200 péquins se font infecter l'infection se répand à leur travail et voilà comment les pirates récupèrent beaucoup d'argent et font largement par les deux la meilleure sensibilisation à ces fausses emails c'est les exemples les exemples et les exemples vous allez tout simplement sur google images en famille vous tapez exemple phishing vous regardez les exemples vous les analysez avec ceux qui connaissent bien le sujet ceux qui connaissent mal le sujet discutez-en en famille plus vous êtes informés mieux vous serez armés pour y résister alors sachez ce n'est que le début de ce genre de ransomware massif qui va se répandre un peu partout sur la planète et exploiter toutes les petites failles qui restent dans les systèmes d'exploitation parce qu'un groupe de hackers a piqué des supers outils des services secrets américains appelés la NSA qu'ils ont voulu les vendre au meilleur offrant et qu'ils n'ont pas trouvé preneur du coup ils les ont rendus publics et les ont balancés sur la toile ce qui fait que tous les petits groupes de pirates du monde s'en sont emparés et vont maintenant les utiliser semaine après semaine pour infecter toutes les machines si vous vous sentez protégé parce que vous avez acheté un mac sachez que évidemment quand on veut emmerder le monde on s'occupe dans le camembert de la plus grosse part vous n'êtes pas totalement protégé de la chose et vous inquiétez pas je compte bien sur quelques petits hackers pour s'occuper de vous également alors qu'est ce qu'on peut faire contre un ransomware à part ne pas cliquer sur le mail et bien c'est toujours pareil on le répétera jamais assez la sauvegarde la sauvegarde la sauvegarde alors maintenant prenez quelques secondes imaginez l'ordinateur qui est là à côté de vous les données qu'il y a dedans elles peuvent être dans celui là elles peuvent être dans un ordinateur portable où vous voulez chez vous combien elle pèse combien pour vous elle représente en euros mais surtout en peut-être en heure de travail parce que vous travaillez chez vous peut-être qu'il ya les photos des petits qui ont grandi peut-être qu'il ya les plus beaux anniversaires que vous avez passé avec vos potes que vous êtes embêté à trier ces photos là vous les avez rangé dossier par dossier année par année vous avez les mariages de tous vos proches vous cliquez sur un faux mail et vous avez perdu toutes ces données là et ça combien ça coûte et combien ça pèse posez vous la question souvent ça pèse beaucoup moins qu'on le croit vous allez faire un petit clic droit propriété sur le dossier qui est tout en haut dans votre ordinateur et vous allez voir que finalement cette petite clé à 20 euros elle suffirait à sauvegarder toutes ces données là cette petite clé à 20 euros au prochain repas de famille vous allez manger du gigot chez belle maman vous la mettez dans le tiroir des câbles ce tiroir auquel elle ne touche jamais tant que vous n'êtes pas là vous prenez cette clé vous la scotcher sur une grosse feuille de papier vous l'appelez sauvegarde de ma life vous faites ça une fois par an et c'est déjà un début de sauvegarde et on est déjà pas mal en cas de grosse attaque chez vous il n'y a pas que les attaques informatiques dégâts des eaux incendie cambriolage tout ce qui est chez vous tout ce qui informatique c'est parti c'est terminé et ça combien ça vaut pour vous de sauvegarder vos données alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire moi je mets tout dans le cloud chez amazon chez google chez microsoft chez icloud toutes mes données sont là dedans j'ai rien à cacher alors tu n'as rien à cacher tu fais popo la porte ouverte ça t'embête pas d'avoir une webcam qui est inclinée vers ton lit parce que tu n'as pas encore vu la série black mirror saison 3 épisode 3 mais sache que ces grandes entreprises elles sont pas infaillibles elles sont pas infaillibles en panne elles fouillent tout ce que tu leur donnes et que leurs données fuite régulièrement sur internet et que moi ça m'embête par contre quand je te fais un mail avec mon RIB pour faire un cadeau d'anniversaire groupé que mon RIB il soit stocké là dedans et toi ça devrait t'embêter que ta carte vitale ou que ta carte d'identité ou ton passeport il soit copié là dedans parce que le jour où tu as un petit malin qui aura exploité la fuite de données dropbox et qui aura copié ton passeport ou ta carte d'identité et qui va faire une escroquerie à l'autre bout du monde et que tu vas te retrouver à un tribunal à prouver que toi c'est bien toi peut-être que ça t'amusera moins et que tu auras envie de sauvegarder tes données personnelles dans un endroit personnel tout simplement donc pour faire ça la clé usb bon ok c'est pas mal mais on a quand même des trucs sympas bien évidemment le disque dur externe pour des capacités supérieures mais le disque dur externe si tu le laisses sur la banquette du siège arrière qu'on te pète la vitre on embarque le tout si on te braque la voiture on embarque le tout alors aujourd'hui il y a des trucs bien sympathiques qui existent qui s'appellent donc des nas qui sont en gros un gros disque dur externe connecté multi utilisateur multi utilisateur si t'es tout seul chez toi c'est que pour toi mais généralement comme on commence à être 2 3 4 5 à vouloir stocker les données et à vouloir accéder aux mêmes dans la maison ça devient vraiment sympathique sachant que rien n'empêche qu'il y ait un dossier commun à tout le monde et ensuite des petits dossiers personnels papa maman les enfants et chacun peut pas aller dans le dossier de l'autre ça ça se fait dans des boîtes comme ça une boîte comme ça donc ça s'appelle un nas grosso modo c'est un gros disque dur externe il y en a de toutes les tailles il y en a avec un seul disque il y en a avec deux disques il y en a avec cinq disques il y en a avec 50 disques dans le monde professionnel pour un particulier ce qui est bien c'est un modèle avec deux disques pourquoi avec deux disques parce que tout ce que tu écris dans ce disque là le nas va automatiquement aussi l'écrire dans ce disque là ce qui veut dire que si ce disque là tombe en panne tes données elles sont au chaud tranquille dans ce disque là ça résout pas le problème du dégât des eaux de l'incendie du voisin du dessus qui s'effondre ça résout pas le problème que si EDF joue avec le 220 volts dans la rue et grille tous les appareils électroménagers de ta résidence mais c'est déjà une sauvegarde que tu donnes pas toutes les données à l'intérieur de ton ordinateur ou fixe ou portable qui peut être soumis à une chute ou à un virus c'est un premier niveau de panne tes données sont réparties sur deux disques durs un disque dur quand ça pète ça prévient pas ça marche très bien la veille le lendemain ça marche plus et toutes les données sont perdues pour le prix d'un disque dur un disque dur 4 Tera aujourd'hui ça coûte 130 euros alors mesure est ce que tu as 4 Tera à sauvegarder tes films ils sont pas importants à sauvegarder tes films tu fais la tournée des potes tu vas les récupérer tes films mais à mon avis ils seront mieux rangés que ton dossier film par contre tes photos tes données ton cv ton boulot des données sur lequel tu as passé beaucoup d'heures pour les créer beaucoup d'heures pour les ranger aussi souvent c'est ces données là qu'il faut sauvegarder donc si ça se trouve mon histoire de petites clés usb peut vraiment suffire à ça effectivement si tu travailles sur de la vidéo ou des photos avec une qualité réflexe on est sur des quantités bien plus importantes que des données texte ou des données comptables et donc là le NAS va prendre tout son sens et tu peux passer au super niveau extrémiste de la sauvegarde c'est à dire tu as un NAS chez toi et un NAS chez un ami et vous croisez les données c'est à dire moi je sauvegarde chez toi et toi tu sauvegardes un bout chez moi modulo qu'il est un bon débit donc évidemment s'il n'y a pas la fibre avec une petite ligne ADSL c'est difficile mais là on rentre sur du cloud privé je contrôle mes données les données sont chez moi dans une boîte à moi et ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de fuite de données ça veut pas dire que si je suis victime de tous les hackers du monde qui ont envie d'entrer chez moi ils vont pas le faire mais là on atteint un niveau de sauvegarde correct pour un particulier et qui est pas si onéreux que ça un boîtier comme ça avec deux disques de 2TB on n'est même pas à la moitié du prix d'un smartphone haut de gamme pose toi les vraies bonnes questions qu'est ce qui est le plus utile à ta famille que tu es le nouveau smartphone quand il sort en fin d'année ou je sauvegarde les données de toute ma vie pour les prochaines années voilà c'est tout pour cette vidéo si elle dépasse les 100 pouces bleus allez soyons fous parce qu'après tout j'ai 99 comptes Gmail fantômes donc il suffit d'un pouce bleu pour le faire je ferai peut-être un épisode suivant n'hésitez pas à la partager à la commenter sur tous les réseaux sociaux donc facebook.com slash langue de geek arrobas langue de geek sur twitter sur insta et donc sur youtube évidemment et puis moi je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo qui pourra être sur un sujet informatique ou sur tout autre chose d'ailleurs vidéo Générique